Bonjour, je suis assistante Linége Traoré, artiste comédienne, auteure et metteur en scène de formation. J'étais au Sénégal ici pour une tournée avec mon collègue de Saint-Louis, Mamadou Baelsar, avec la pièce Les murs de Mariama Samba Balvé. La tournée a débuté à Dakar le 27 février 2020, en passant par Ziegenchor et Saint-Louis. Elle devait prendre fin en Gambie, lorsqu'on a reçu une grosse claque du Covid-19. Du coup, Dieu faisant les choses, je suis restée bloquée au Sénégal. Et pour égayer mes journées, je viens souvent à la médiathèque de l'Institut français pour faire des lectures, pour voyager, pour vivre. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous mon voyage littéraire, avec un extrait qui nous vient du coiffeur de Kuntas de Massamakan Djabati. Merci. Kompé arriva à la gare, accompagné d'un policier qui lui avait passé les menottes. Tous les regards se portèrent sur eux. Les commentaires allaient bon train à voix basse. Il a insulté le secrétaire général du parti. C'est bien fait pour lui. Il faut respecter le pouvoir, même si c'est ton fils qui le détient. Entendons-nous, j'ai dit respecter. On l'a induit en erreur, opina un autre. Et ce qui lui arrive n'est pas juste. C'est selon qu'on aurait dû arrêter. Ha ! Si on débarrassait Kuta de cette vermine. Je refuse cette explication. Intervins un troisième. Je ne peux admettre cette façon d'aborder le problème. Une bouche doit-elle siffler quand une autre le lui ordonne ? Le joueur professionnel sait quoi la tête négativement, comme pour signifier son désaccord avec tout ce qui avait été dit. Le pouvoir s'écria-t-il. Dieu a fait descendre la concertation à l'heure du petit déjeuner. Quand chacun, après un sommeil réparateur, est disposé à écouter autrui. Le pouvoir ? Midi moins le quart. L'archange d'Ibril est descendu à midi moins le quart. Apportez le pouvoir aux hommes afin de leur en montrer toute la gravité. À cette heure de la journée, l'estomac ne se souvient plus qu'au point du jour on l'avait garni. Midi moins le quart. Le soleil au zénith. Le ciel blanc de chaleur. C'est alors que l'archange d'Ibril nous a apporté le pouvoir, comme un atout de cœur gagnant. Défier le pouvoir, c'est braver la faim et la soif. Il plia sa peau de prière, prit sa bouloir et se dirigea vers le dernier wagon. Midi moins le quart. Cria quelqu'un. Midi moins le quart pile. Reprit le vieillard sans se retourner. À la vue de Kompé, tenu en laisse comme un chien, Doussouba se mit à pleurer. Elle congédia sa clientèle et ferma sa gargote. « Pauvre petit ! » disait-elle. Entre deux sanglots. « Pauvre petit ! » Il a donné, quand il a donné ce coup de couteau à Gabriel Touré, j'ai accepté de porter un faux témoignage pour le tirer d'affaires. Et savez-vous ce qu'il a fait ce brave petit ? Eh bien, il m'a offert un billet que j'ai engraissé pour le ramadan. Elle défit un coin de son mouchoir et froissa deux billets de 5 000 francs longuement pour en faire une boulette. Ensuite, elle se dirigea vers Kompé. En s'essuyant les yeux du revers de la main. « Lève la tête ! » s'écria-t-elle. « Cette terre affligée ne te va pas. Tu n'es ni voleur ni un violeur. Je t'ordonne de lever la tête. » En passant vers la droite, elle glissa discrètement la boulette dans la poche de Kompé et regagna le village en pleurant. Le policier tira Kompé vers le dernier wagon où deux places leur avaient été réservées. Dès qu'ils s'assirent l'un à côté de l'autre, le joueur professionnel prit ses bagages et changea de compartiment. « Un homme enchaîné fait peur, dit-il, à l'intention de Kompé. » On s'attend à ce qu'ils brisent ses liens d'un moment à l'autre pour commettre un vol, un viol ou un crime. « Un homme enchaîné, c'est malsain et ça porte la poisse. » « Midi moins le quart ! » cria un voyageur. « Midi moins le quart, pile ! » reprit le joueur professionnel sans se retourner. Pendant plus d'une demi-heure, les deux hommes n'échangèrent pas un mot. Ils se toisaient comme deux lutteurs avant un combat. Le policier sortit son paquet de cigarettes et le présenta à Kompé qui fit nom de la tête. « Tu ne fumes pas ? » Quelquefois, après le repas, ou lorsqu'un ami te propose une cigarette, Kompé se prit à contempler les champs de mille et de maïs qui défilaient le long de la voie ferée. De temps à autre, ils se frottaient les poignées pour soulager la brûlure des menottes. « Les récoltes seront bonnes cette année, » dit le policier. « Il a plu régulièrement et vers la fin de l'hivernage. Juste ce qu'il faut pour que le mille mûrisse. » « Juste ce qu'il faut pour que le mille mûrisse. Les récoltes seront bonnes, s'il plaît à Dieu. » Kompé, le policier haussa les épaules, considéra le coiffeur avec indignation et d'une voix fêlée. « Pourquoi me détestes-tu ? On m'a ordonné de te conduire en prison. » « Et je dois obéir, sinon je serai raillé des cadres. » « Il chercha une bonne position et s'endormit, malgré le bavardage interrompu des autres voyageurs, les pleurs des enfants et la litanie qu'un mendiant en quête de sa pittance sérinait à tous les occupants du wagon. » Qu'il se lassa de contempler les champs qui endoyaient au souffle du vent, Kompé se mit à penser à la prison. Il s'effraya à l'idée qu'on l'enfermait dans une cellule avec des voleurs et des assassins. Namissa, qui avait fait quelques séjours à la prison de Darako, disait que les détenus se battaient jusqu'au sang, tandis que les gardiens les exhortaient de la voix et du geste. « Je me ferai bien un ami, » se dit-il. « Et il se mit à penser à son hangar, tout son groupe assis autour d'un grand plat de beignets. » Le policier se réveilla en sursaut à la vue de Kompé. « Un rêve, » dit-il. « Un bien mauvais rêve. Avec des menottes, on ne va pas bien loin, » ironisa Kompé. « Et aucun forgeron n'aurait accepté de les couper au burin. J'ai rêvé que tu m'avais assommé avant de prendre la fuite. Mais dis-moi, comment te salutons ? » « Traoré, » dit Kompé en bombant le torse. « Traoré de père et de mère. Nous sommes donc cousins à plaisanterie, car je suis de la famille des comtés. Golo-Comté, c'est comme ça qu'on m'appelle. Tu es mon cousin à plaisanterie. Depuis le jour où votre ancêtre, Wulenta, choisit une femme bossue, tandis qu'on lui présentait les jeunes filles pour les plus belles d'un royaume. Et cette femme bossue était une comté. Peux-tu me jurer sur ce lien qui date de Fitriba que tu ne te sauveras pas si je te laisse libre de tes mouvements ? Les menottes, c'est plus lourd que le joug. Un homme enchaîné ne peut que baisser la tête. Kompé regarda le policier droit dans les yeux et fit oui de la tête. On pense avec la tête, on parle avec la bouche. « Ah, c'est Traoré, ils ne font jamais rien comme les autres ! » s'exclama Golo. Le policier vit naître un sourire sur les lèvres de Kompé. Il en profita pour lui servir une autre plaisanterie. Autrefois, on ne confiait le commandement d'une armée à un Traoré que s'il acceptait la supervision d'un comté. Supervision ! C'est comme ça que mon chef parle. Toute la sainte journée, je l'entends dire « Golo, tu vas me superviser ceci, tu vas me superviser cela. » Hier soir, il m'a convoqué dans son bureau et m'a demandé de te superviser depuis Kunta jusqu'à Darakou. Les deux hommes rirent en chœur. Le policier sortit une petite clé et l'introduisit dans le trou de la serrure. Kompé se frotta les poignets et récita la profession de foi en action de grâce. Le policier plia les menottes et les rangea dans sa musette d'où il sortit un plat attaché dans un mouchoir. Il contenait un ragoût d'igname. « Mon cauchemar m'a creusé l'estomac, » dit-il. « Depuis hier soir, je n'ai pas mangé, » répliqua Kompé. « J'accepte que tu partages mon repas, mais je dois faire quelques réserves. » « Lesquelles ? » « D'abord, nous nous lavons les mains tous les deux. » « Ensuite, un morceau pour toi, un morceau pour moi. » « Je me souviens avoir invité un traoré à manger. » « Quand j'en étais à ma première bouchée, il avait déjà vidé le plat. » « Ils se dirigeaient vers les toilettes en se donnant de grandes tapes dans le dos. » « Et ils riaient comme des amis qui venaient de se retrouver. » Les autres voyageurs les regardaient avec un étonnement mêlé de craintes.